C'est quoi la phrase d'info ? Yo c'est Light, puissance du rouge, abonnez-vous ! C'est terrifiant comme tu pourrais me remplacer ! Ils ont cramé quelque chose tu penses ? Franchement en vrai ça passe tant que tu gardes la mèche Ouais là on va garder la mèche Ils vont bien capter ! Je leur dis désolé pour l'absence je reviens avec... Bon je suis un acteur j'ai été payé donc désolé pour l'absence Il est de retour il va être de nouveau actif Yo salut c'est Light j'espère que vous allez bien Je suis aujourd'hui en compagnie de Lucas Brazier Bonne astuce à toi toi je m'appelle Lucas Brazier Je fais des vidéos également sur Youtube Ouais TikTok, Instagram Il est passé dans une vidéo de McFly et Carlitos, Squeezie, Lucas Studio Vous verrez quelques petits extraits à l'image mais voilà Bienvenue chez moi Ah bah merci merci pour l'accueil Mon studio malaravant il est pas super film Ah il est quand même très très bien moi j'adore Il y a énormément de Light et tout vraiment nickel C'était pas pour faire un jeu de mots Peut-être mes abonnés sont même pas au courant Tu vois que j'étais en train de préparer un nouveau ça Du coup je voulais savoir déjà qu'est-ce que tu penses un peu de mon univers et des 2pits combat Pour moi les 2pits combat j'ai connu Beyblade Metal Fusion Je sais que c'est pas le tout premier pour les puristes etc J'en suis là C'est le deuxième Avec Jinga, les P.U.B.B.B.M.T.A.L.M.E.R il me semble Puck, foie 2009-2010 tu vois dans ces années là En tout cas je me souviens la première 2pits que j'ai vu en vrai C'est Rock Ariès il me semble Là ça s'appelle la Rose etc Et je me suis dit vraiment mais Ça existe en vrai des 2pits béblés donc on peut en acheter Ouais on peut en acheter Et c'est là qu'a commencé la collection Le Pokémon par exemple Oh bah le Pokémon il n'existe pas tu vois Alors que la 2pits tu peux avoir Oui tu peux l'avoir physiquement et jouer avec des potes Petite anecdote que je vous donne En primaire j'ai organisé un tournoi de 2pits béblés Mais genre dans un couvercle retourné de poubelle tu vois On l'a tous eu le couvercle On l'a tous eu le gros couvercle noir que tu retournes en plein milieu Je les ai contacté pour faire un stadium avec eux Ils t'ont répondu ? Non Ah normal C'est vrai qu'on avait organisé un tournoi Genre j'avais organisé, fait le tournoi à l'arbre des combats et tout J'avais fait voilé les gars, on va faire le tournoi béblé Et la 2pits qui avait gagné je crois que c'était Burn Fireblaze Elle était trop de shit On va pas faire des 2pits béblé parce qu'en fait aujourd'hui elles sont plus en métal Elles sont souvent en plastique Et moi il y a un truc qu'on me demande souvent de faire sur ma chaîne Qui est en métal, pas à payer pour quoi, tout ce part, machin C'est les SpinnerMap On va voir chacun une 2pits, elles sont en métal Elles ont une certaine hauteur par contre Et surtout elles se lancent avec un blaster Avec un pistolet Oh c'est super stylé ça quand même Tu charges l'énergie, tu peux arriver jusqu'à 10 000 Rp C'est vraiment rapide Tu appuies sur la gâchette normalement Et tu tires la 2pits comme un pistolet C'est assez fou ça quand même Les seuls lanceurs que j'ai testé c'est le classique Le classique avec une longueur un peu plus grande pour que la 2pille tourne plus Les agrandissements Les agrandissements officiels Une fois je vais essayer la 2pille électrique Mais c'était il y a très longtemps La 2pille électronique Pegasus Il y a pas mal de 2pilles de cette génération là Aujourd'hui on peut plus les acheter ou elles n'existent plus Comme les cartes Pokémon tu vois ça fait une rareté Ouais ok Elles sont à des prix de fou Moi je collectionne pas tu vois mais en vrai je me dis Si je les collectionner je pourrais peut-être me faire de la djune Et il y a une arène aussi qui est bleu Désolé Elle est pas rouge Au pire j'ai le Brostadium au pire On va le détacher du mur vous inquiétez Le Brostadium qui je rappelle est actuellement en précommande Pour l'avoir à Noël C'est officiel il va être produit Viens dans la description Viens dans la description Spintupbottle.com C'est parti Imagine c'est de la merde On a Stadium bleu On pourra dire que c'est pas de notre façon Moi ils m'ont vendu du rêve en tout cas sur l'image là Regarde on me dit Trop bien Pompom Là ils se battent là On a toujours les toupilles en mode pistolet très puissante Avec très grosse bagarre Et là les différentes pointes qui font Différentes pointes qui font que ta toupille a un différent style Techniquement ça veut rien dire Explique moi Jamy Le but d'une pointe c'est d'interagir avec le sol Elle ne fait que ça Donc quand tu dis qu'une pointe est rapide ça ne veut rien dire J'essaie d'être technico-scientifique Donc Qu'est-ce que c'est que ça ? On a les pistolets Là On verra bien ce que c'est Ah c'est vert On dirait une dynamo Tu trouves pas le bruit ? C'est vrai Ah oui en fait Elles sont lumineuses Il y a une languette du coup pour la batterie Il y a un engrenage en fait au dessus de la pointe Et moi j'ai une pointe qui est ronde mais éclatée La pointe est coupée au milieu donc comme si vous prenez la pointe Vous mettez un trou au milieu mais vous avez les deux autres moitié Oh Déjà il tient Ça tient Ça tombe pas Oh Oh Ouais il tourne pas Tu l'as pas mis jusqu'au bout ? Allez tirer Pour tirer faut vraiment qu'on vise bien le stadium parce que sinon on va se tuer Non non mais faut pas qu'on se mette face à face là Au moins le premier tir 1, 2, 3 Oh C'est violent Vu qu'elles sont hautes elles ont un fort mouvement de précession tu vois Elle tangue Je voyais vraiment le truc de Ça rebondit tu vois Alors je sais pas à quoi ça sert ça Croyait que ça servait à mettre les toupies tu vois C'est peut-être si tu jouais en 4 joueurs genre tu mettais 3 toupies et tu les envoies les unes après les autres Ça marche pas si je fais ça Tu vas mettre vraiment au fond ouais 3, 2, 1 Maintenant faut réussir à l'arrêter Arrête toi Qu'est-ce que tu fais du coup sur ta chaîne Lucas ? J'ai fait beaucoup de vidéos pour les étudiants Je suis en train de passer un peu plus sur du grand public, divertissement Je fais pas mal de théories foireuses en ce moment Elisabeth II a volontairement mis fin à séjour le 8 septembre 2022 Et je vais t'expliquer pourquoi T'as les gens qui captent que c'est du second degré 80% des gens c'est c'est trop drôle ça me fait rire etc Et t'as 20% de gens qui sont là en mode Sur Wikipédia j'ai 96 minutes Et quel âge avait la reine ? 96 ans Peut-être que c'est ça qu'elle avait mis dans sa lettre Et t'as quand même une part de gens conspirationnistes peut-être Qui se font des films Je me suis aussi lancé sur Twitch Pour les vidéos longues vous avez Youtube Pour les vidéos format verticale vous avez TikTok, Instagram et Youtube Shorts Et toutes les infos dans la description ou sur ma chaîne Youtube C'était partout quoi Voilà omniprésent Et aussi vous pourrez me retrouver sur la chaîne d'autres Youtubers Faut que j'en prenne de la graine là parce que moi c'est pas du tout ça genre Non non t'as plus qu'à continuer la croissance sur Youtube Ouais 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 tranquille Ok c'est parti Là c'est bien lancé Là c'est bien lancé Jeune d'autres verres Aïe La jeune qui prend des sales coups La verre qui a pas l'air de lâcher Oh peut-être Oh la jeune est mal La jeune est mal C'est violent Ta pointe elle te slingue T'as une pointe mais pourrie Attends Peut-être Peut-être Et la victoire peut-être Aïe Je sais même pas qui a gagné Là c'est plutôt moi Que nous dans les commentaires qui sait qui a gagné justement On a pas vu nous ralentir on sait pas C'est moi qui a gagné Non il n'y a pas de débat C'est moi C'est moi voyons Le premier à 3 points Allez 2 3 1 Let's fight Oh là ça t'a fort Là ça t'a fort En vrai c'est un peu stylé Cassidy Oui je trouve ça très sympa Et honnêtement Surprise du pistolet Tu vois de la vitesse que ça arrive à donner au tout petit C'est moi ou ça fait des formes particulières Bah je pense que c'est la Oh ça fait une étoile La mienne a fait une étoile Je vous jure les amis Je sais pas si ça dépend de la Si ça fait des formes aléatoires Ou si c'est la vitesse qui change que tu vois Là ça fait pas d'étoile pareil que là Là ça commence à faiblir du côté jaune Oh c'est pas loin Bien joué 1-0 Deuxième round Vous allez voir que même si j'ai Oh merde le micro il est là Vous allez voir je vais quand même marquer un point avec une pointe de merde Vous allez voir que c'est pas possible Oh la mienne elle a tapé tous les murs Elle a déjà pu que doutes Ah ça tape Par contre tu retrouves le claqué En vrai c'est dommage qu'il y'a pas le burst Le burst C'est quoi le burst ? Mais Light c'est quoi le burst ? Et bah on verra dans une prochaine vidéo Ah encore une fois KO et ça joue pas loin En vrai c'est la pointe qui fait tout Vas-y viens on échange juste pour voir J'ai trop peur de faire Ça se trouve c'est parce qu'à chaque fois tu vois quand je me mets de travers Je tire dans l'angle et je l'affaiblis direct Depuis qu'à brasier il atteint 15 000 abonnés Grâce à vous on fait venir un influenceur deux fois plus grand que lui Tu fais comme ça ainsi de suite Et à la fin ça fera on fait venir Squeezie On fait venir Will Smith Alors on a un film avec les US Alors bonjour Justin Bieber alors Alors que ça donne depuis les années 2008 Moi je suis fan encore aujourd'hui Moi j'ai suivi les dernières qui l'a sorti Regarde je me disais J'adore J'adore je sais pas ce qu'il y a eu en post-prog mais j'adore En tout la deuxième là que t'as mise Mais moi j'ai préféré la première Ah ouais ok Celle là Deux Putain ça va aller très vite Trois Sorti de stadium victoire par forfait Tu vois les formes des toupies elles sont vraiment stylées Ça fait un effet un peu tu vois technico-mécanique Ouais non juste ce que tu veux dire En vrai c'est agréablement surpris Tu vois des toupies j'avais peur au départ avec l'aspect pistolet et tout Mais finalement non ça rend très bien visuellement C'est des formes un peu pas abstraites Mais ça fait des motifs Qui sont assez esthétiques Mais pas sur un thème particulier Et moi j'aime beaucoup perso Je suis d'accord avec toi c'est original Les reliefs qu'il y a sur les toupies sont pas très importants Ce qui fait qu'en gros elles conservent leur vitesse assez longtemps T'as un bouton sur le côté pour allumer Quoi ? Ça allume Oh trop bien En fait quand ça tape ce bouton ça s'allume pendant un petit moment Non mais victoire par forfait Oh purée Faut vraiment pas mettre la main En grenage là ici il me casse la main C'est un truc juste pour le fun C'est parti C'est n'importe quoi Bravo Baywills Et j'ai gagné Go Mais le nombre de fois que je tape les murs En fait je pense que je l'ai fait trop rebondir par tout Du coup je l'affaiblis naturellement Le coup là Violent Oh je t'ai éteint Ça rallume ça a éteint Je t'ai éteint On peut dire à l'adversaire Oh je t'ai éteint Oh je t'ai allumé mon gars Tu peux le lâcher pendant 10 minutes d'affilé Oh là oh là Ah je tournais plus longtemps De 1 Oh là là la remontada peut-être Je l'ai pas fait tourner assez vite je crois On va voir mais il me semble que j'ai pas donné assez d'inertie de base là Là en vrai j'ai pas tiré très fort moins Oh là là Oh là là c'est serré J'ai peur de prendre un 3 dis donc Oh Oh Non mais non c'est vraiment que j'suis dit C'est moi arrête Non j'ai tourné plus longtemps Toi tu t'es arrêté j'ai continué J'ai fait la dernière Allez on fait la dernière Celle la elle gagne tout Ok Oh 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 Wow Déjà ça reste dans le stadium Je bouge beaucoup plus que toi Non Oh j'ai gagné Oh j'ai gagné ! Oh j'ai gagné ! Oh j'ai gagné ! Ouais ! Non j'ai vu bien j'ai vu la mienne tu vois commencer à se rapprocher du sol j'ai fait mais non ! Merde ! Mais oui parce que la tienne a tourné mieux ! J'ai envie de tester... Ouais ? Des toupies Beyblade et ces toupies là... Vas-y ! Tu sais j'ai envie d'échanger le... Ouais le concept pour voir ce que ça donne ! Pour la petite histoire je me trimballe à la librairie du coin juin 2021 Et là je vois un livre qui s'appelle Le petit guide du youtubeur étudiant Qu'est-ce que c'est que ça un livre pour devenir youtubeur ? Alors là je veux voir bien quelles conneries ils mettent dedans ! Je regarde et je dis bah en vrai y'a des bons concepts ! Enfin en vrai pour débuter je dirais pas que t'as des trucs niveau pro... Mais c'est pour ça que j'ai dit le petit guide youtubeur étudiant La méthode pour se lancer sur youtube tout en réussissant ses études ! Que l'essentiel des grandes lignes tu les mets pas dans... Tu parles même de déléguer et tout ça en vrai tu parles quand même de trucs de débutant qui veut devenir pro Et à la fin je regarde Bucca Brasier je vais voir sur internet t'avais 2000 abonnés Je dis il est quand même chier ! Il fait un livre sur comment devenir youtubeur avec 2000 abonnés ! Maintenant on a passé 10 000 et ça continue là ! Parce que tu réussis ton livre est encore plus valable qu'avant ! Oui il se justifie au fur et à mesure ! C'est à dire au début on pouvait douter mais maintenant on ne peut plus douter ! Tu as augmenté comme tu le montes dans ton livre ! Bah vous voyez là actuellement je suis à 2-3 000 je vous donne un compte rendu sur ce que ça donne pour aller jusqu'à 3 000 abonnés ! Tu réitères, tu améliores et après tu fais 3, 4, 5, 6, là on a passé les 10 000 ! Est-ce que même si ça tombe pas ? Est-ce que c'est proportionnel à la vitesse ? Toi tu veux vraiment te niquer la main avant la fin du tournage en fait ! 3, 2, 1 ! C'est parti ! J'ai déjà tapé ça une fois ! Mais ouais mais Sparta à haut niveau il faut une marche pour retenir les poupilles parce que sinon ça n'est mieux que pas ! Je sais on va être testé dans un Pro Stadium ! Mon vieux Stadium est que j'attends le Pro Stadium Perfect Edition les amis ! Qui va bientôt sortir ! Si il n'y a pas les leds je fais genre... Vas-y petite ! Regarde ! Hop là ! Au diriger ! Stylé ou pas ? C'est vrai que ça c'est vraiment pas mal genre ça change la dynamique du coup du match ! Ah merci beaucoup ! C'est moi ! Ah bien joué bien joué ! Bonne invention ! Et si je fais ça ? Faut tirer vraiment à ras du sol ! C'est impossible ! Ouais je pense que ça va être trop dur ! Oh je sais ! Ah je vois ce que tu veux faire ! Je vais essayer de compenser le... Ouais l'inertie en tirant ! Oh je suis un génie ! Je suis un génie ! Le combat va pouvoir avoir lieu ! Oh ! Premier coup ! Oh ça ! Elle saute ! Elle saute ! Oh la tienne ! Oh c'est n'importe quoi ! C'est une touffe sautante en fait ! C'est n'importe quoi ! Attention ça s'allume ça s'éteint ça s'allume ça s'éteint ! Ah ! Oh ça s'éjecte ! Hop purée ! La verve solide ! Ah ça commence à faiblir des deux côtés ! Oh la la ! Oh la verve ! Oh la jaune qui finit ! T'as vu le choc ! C'était un choc final magnifique ! Je pense qu'on a fait un très bon match de fin là avec euh... Je sais traiter mes invités ici ! Oh t'as aimé ou pas du coup alors ? En vrai ouais de fou ! Original ces toupies tu vois j'avais jamais vu même que ce soit en format publicité et tout ! Et en vrai très agrément surpris ! Et le dernier match je pense c'était mon préféré genre le dernier combat qu'on a fait ! Bah dans un pro stadium en même temps c'est un pro stadium ! Tout est dans le nom ! Pro stadium ! En plus on a des toupies qui font des chocs qui sont pas ultra offensifs mais des fois quand il y en a c'est... Plosif ouais ! C'est percutant ! Vous l'avez sûrement vu dans le match ! Dans leur arène ça fait que toucher les bords c'est vraiment dommage ! C'est vrai que ce serait le point noir à donner c'est que en fait quand vous tirez la toupie vous l'avez sûrement vu ! T'as beaucoup les murs en fait avant de taper la toupie ! Et limite c'est celui qui a touché le plus de fois le mur avant que les toupies s'entrechoquent qui va perdre ! C'est ça mais ça c'est un vieux défaut de même Beyblade ils avaient fait ça à l'époque ! Asbro ils font ça tout de temps ! Une erreur classique j'ai envie de dire pour les marques de jouets ! C'est plus marketing pour tenter le truc que fonctionnel ! Et puis même ceux qui ont des toupies Beyblade en vrai et qui ont pas d'arène je me dis ça peut déjà être un petit truc ! C'est mieux que un couvercle ! Ouais pour faire ces petits matchs et tout ! Mais normalement le couvercle de poubelle c'était pas mal ! C'est la fin de cette vidéo merci encore à Lucas d'avoir été ! Bah merci à vous d'avoir regardé la vidéo et merci à toi pour l'invitation ! N'hésitez pas également à liker cette vidéo si vous en voulez d'autres qu'on en repasse d'autres à l'avenir ! Et n'hésitez pas également à vous abonner vous avez vu il est de retour j'ai pris son rôle d'acteur au départ et maintenant je vais clôturer la vidéo ! Vous avez tous les liens pour le Pro Stadium dans la description ! Vous avez le lien de ma chaîne Youtube si vous avez aimé dans la description ! En attendant on vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée ! Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo ! Ciao ciao ! Croyez en vous et osez ! C'était Lucas Brazier et Light ! C'est un génie ! C'est un génie !